C'est un site internet, alcooletparents.com, et qui va donner à la fois toutes les informations sur l'alcool, l'effet de l'alcool sur le développement, par exemple, physique, psychologique des adolescents, également des conseils. Alors on travaille avec un pédopsychiatre, qui s'appelle le professeur Daniel Bailly, et qui va donner finalement toutes les clés pour avoir un bon dialogue avec ces adolescents. À quel moment je dois parler d'alcool ? À quel âge ? Qu'est-ce que je dis en fonction de l'âge ? Comment je réagis aux situations concrètes ? Mon fils à 16 ans, il rentre ivre d'une soirée. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je dis ? Est-ce que je lui interdis de sortir ? Je lui interdis l'alcool ? Comment repérer aussi les signes qui montrent que finalement mon adolescent a peut-être un problème avec l'alcool, et puis plus généralement un problème tout court, c'est-à-dire de mal-être, et comment l'aider ? Il y a un âge où il ne faut pas boire d'alcool, et ça je crois qu'il faut être très clair. L'alcool, c'est un produit à risque, et ce n'est pas un produit qui est fait pour les enfants, évidemment. Ce n'est pas un produit qui est fait pour les adolescents non plus. Il y a une nouvelle règle, une nouvelle loi qui vient de passer. Donc maintenant, la vente d'alcool est interdite aux mineurs de moins de 18 ans. Donc il y a des raisons à ça. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas boire un verre de temps en temps quand on est mineur, mais il faut le faire. En tout cas, nous, c'est ce qu'on préconise, de le faire avec un encadrement d'adultes dans le milieu familial. Pourquoi pas boire un verre de vin à table avec ses parents ? Mais ça, je dirais, c'est aux parents de décider s'ils ont envie que... Et puis ça dépend peut-être aussi de la maturité des envies des adolescents. Mais ce qu'il faut éviter, c'est la consommation débridée, sans encadrement d'adultes, et qui va entraîner des comportements à risque, les accidents de voiture, les accidents tout court, les relations sexuelles non désirées, la violence et tout ce qu'on sait autour de la consommation excessive d'alcool.